La Diaspora des Bulles, c'est votre chronique consacrée à la bande dessinée, comme tous les matins. Et je suis toujours très ravie d'avoir en studio avec moi Didier Passamonik et Kélian Nguyen, deux spécialistes de la bande dessinée. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors ce matin, on parle bien sûr de BD, de très beaux albums à offrir. Et justement, Didier, c'est un ouvrage qui pourrait vraiment intéresser nos auditeurs ce matin. Le cadeau idéal pour Hanoukka, Histoire de Jérusalem. Mais oui, Ilana, reconnue par les États-Unis comme capitale de l'État hébreu en 2017, capitale proclamée de l'État palestinien dans sa partie orientale, l'histoire de la ville de Jérusalem est souvent convoquée pour légitimer les positions des uns et des autres. C'est un peu gonflé de la part de ces deux auteurs de tenter de résumer les quelques 4000 ans d'histoire de la ville avec un minimum de rigueur et de pédagogie. Pourtant, nos auteurs, qui sont l'historien Vincent Lemire et le dessinateur Christophe Gauthier, y parviennent dans une vision évidemment très écuménique. Alors, vous parlez des auteurs, qui sont-ils justement, Didier ? Au scénario, l'historien Vincent Lemire dirige le Centre de recherche français à Jérusalem. Il est auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la ville sainte, dont Jérusalem, histoire d'une ville-monde chez Champs-Flammarion. Et puis, au dessin, il y a Christophe Gauthier, qui est un dessin un peu à la Christophe Blin. C'est très réussi, surtout les couleurs qui sont de Marie Galopin. Alors, un principe narratif assez original quand même. Si j'ai bien compris, en fait, c'est un vieil Olivier de 4000 ans sur le mont des Oliviers, justement, à Jérusalem, qui raconte cette histoire. Mais oui, il y en a. Et puis, il surplombe comme ça la ville, parce qu'on est en hauteur au Mont des Oliviers. Le lecteur suit la naissance et le développement de la ville à travers cet arbre quadrimillénaire, témoin des passions humaines, cette ville qui a été tour à tour édifiée, détruite, reconstruite, démantelée, agrandie, partagée, disputée. La ville de Jérusalem, sa vie est renaît au fil des planches. Et on parle quand même de la période contemporaine ? Assez peu, il faut bien le dire, puisque c'est de 20 pages sur 250. Ça va de la période de 47 à nos jours. L'originalité et le grand intérêt du récit, c'est de s'intéresser à la structure même de la ville, aux transformations, à ses monuments emblématiques, à l'évolution de son urbanisme. Et ça propose une histoire qui ne se limite pas aux grands événements, en fait. L'album accorde également une grande importance aux mythes et aux représentations développées, les trois monothéismes. Et puis, il y a quelque chose de très beau. Il y a les rues, les paysages qui dégagent une atmosphère méditerranéenne assez superbe. C'est remarquable. C'est un très beau livre, complété par une chronologie qui aide à se repérer dans le fil du récit. Une orientation bibliographique parfaitement bienvenue. Une espèce de guide du routard, mais dans l'histoire de la ville. Très belle couverture. Histoire de Jérusalem, donc par Vincent Lemire et de Christophe Gauthier aux éditions Les Arènes. Alors, on change à présent d'endroit, Kéliane, on change de pays avec un ouvrage qui s'appelle Hollywood Land, le neuvième art qui joue avec le septième aujourd'hui, Kéliane. On change de pays, on reste toujours sur l'histoire d'une ville, entre guillemets, puisqu'on se plonge dans le Hollywood des années 80 et avec une histoire écrite par Eric Maltette et Zydrou, neuf petites histoires sorties en feuilleton dans le magazine Fluide Glacial. C'est donc de l'humour alors ? Comme Fluide Glacial, oui, c'est neuf petites histoires sorties en feuilleton, comme les grandes séries du 19ème. On suit neuf personnages qui s'appellent Ewers, Oscar, Lorraine, Liberty, Yoko, Woody, Orson, Olivia et Doug. Alors, c'est des prénoms qui sont très évocateurs pour les fans de cinéma et c'est même là qu'on reconnaîtront pourquoi le livre s'appelle Hollywood Land et pas seulement Hollywood, puisqu'on est au tournant des années 50, donc non, tout à l'heure j'avais raison, où le signe Hollywood Land qui surplombe Los Angeles va perdre quatre de ses lettres pour des raisons de coupes budgétaires et en fait, c'est tout ça que raconte ce livre, c'est des petites histoires sur le derrière du cinéma, sur les métiers de l'ombre, les travailleurs de l'ombre et sur l'American way of life, mais de la manière, enfin, les paillettes, les strass, le rêve de l'American way of life et qui peut très vite devenir un cauchemar. Et le scénario est de Zidrou, l'auteur de Ducobu, qui est un des grands scénaristes de l'époque. Puis le dessin, c'est d'Éric Maltais, c'est le fils de Will, le créateur de Tif et Tondu. Et on est un peu dans cette tradition de dessin humoristique un peu belge. Eh bien, c'est très sympathique ça aussi. Merci beaucoup, Kélène Hengue. Vous nous conseillez cet ouvrage, donc ? Oui, c'est un très bon ouvrage. Parce qu'il n'y a pas que de l'humour, c'est pas un humour pur comme on peut l'avoir parfois dans Fluide. Il y a un peu de tout, il y a de l'humour, il y a de la morale derrière, il y a beaucoup de choses. Eh bien, merci beaucoup, Kélène Hengue, merci Didier Passamoni. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio-G. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.